Je travaille à distance, mais il y a quand même quelques outils qui ne sont pas spécifiquement des outils pour du web documentaire, mais des outils pour l'internet. Je ne fais absolument pas de publicité, mais effectivement celui-ci marche assez bien, ça s'appelle Base Camp, c'est facile à comprendre, c'est un camp de base, c'est un endroit où on va pouvoir réunir au même endroit, toutes nos discussions, la liste de choses à faire, tout ce qui est des fichiers, des fichiers Excel pour la conception, des fichiers Photoshop, etc. Mais ça peut être aussi des documents de texte, ou des éléments de planning. Et donc, par exemple, pour les discussions, les discussions se font par e-mail, mais elles sont archivées automatiquement ici, c'est vrai qu'on peut les retrouver. Voilà, ça fait partie des outils, c'est des outils très importants quand on travaille avec des gens à distance. Et le chef d'orchestre de ça ? Et le chef d'orchestre de ça ? Non, pas celui-ci. Non, pas celui-ci. Non, les videoconferences on les fait avec Skype. Les fais avec Skype. Oui. Nous avons un deuxième outil. Puis nous avons un deuxième outil. Qui est en quelque chose... Là, je n'ai vraiment plus de connexion. Ah, si. Qui est... En fait, c'est un FTP. Et un FTP. Mais avec une transcription graphique. Mais avec une transcription graphique. Et donc, ça nous permet, en mélangeant les deux outils... Donc, en mélangeant les deux outils, nous permet... En fait, ça permet de partager les documents. De partager les documents. Donc là, par exemple, c'est sur un de nos derniers programmes. Ad exemple, c'est un de nos derniers programmes. Donc là, je suis dans la catégorie Web Design. Donc là, je suis dans la catégorie Web Design. Qui est classifiée dans la catégorie Web Design. Et là, les graphistes, pardon, ils ont classé... I grafici ont classifié... La page d'accueil, les e-mails. La home page, les e-mails. Le questionnaire. Les questionnaires. Les différentes rubriques du site. Les différentes voix du site. Les différentes voix du site. Les tipographies, les partenaires. Voilà, tous les éléments. Les tipographies, les partenaires. Voilà. Alors, c'est un endroit qui permet la validation. Et un endroit qui permet la validation. Mais aussi l'archivage. Mais aussi l'archivation. Et plus specifically, le géographisme. C'est un cloud. Oui, quelque sorte. Oui, quelque sorte. Oui. Mais mieux organisé. Mais mieux organisé. Mais mieux organisé. Je crois qu'il s'appelle Subfolio. Subfolio. Oui. Il devrait s'appeler. Il devrait s'appeler. Il devrait s'appeler. Et après, tu peux mettre ton logo. Et puis, tu peux mettre ton logo. Bon, là, j'ai plus d'internet. Alors. Alma. Je vais débrancher ça. Vado a collegare questo. Et je vais passer sur l'iPad. Passo sur l'iPad, perché non c'è più connessione. Et puis, en plus que... En plus que le programme, il est mieux sur l'iPad. Et puis, sur l'iPad, il programme va anche meglio. Oui. Oui, 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 vai. Comment devrais-tu faire un autore ou un groupe d'autores qui veulent, diciamo, in quelque sorte, realisir un plot du genre et à une équipe ? Comment devrais-tu faire un autore ou un groupe d'autores pour réaliser un web documentaire ? Il y a différents types d'autores. Il y a différents types d'autores. Dans le cas d'Alma. Nel cas d'Alma, ad esempio. Les autores, l'Internet, ils ne savent même pas ce que c'est. Gli autori non sanno neanche che cos'est Internet. L'autore principale. L'autore principale. Michel de Véber Plana. Che est ce Michel de Véber Plana. C'est un photographe. C'est un photographe. Et c'est vraiment un photographe, en plus très engagé, qui passe énormément de temps sur place. C'est tout sauf un geek quoi. C'est tout sauf un geek quoi. C'est tout ? Non. Comment dire ? Il n'est absolument pas un geek. Il n'est absolument pas un geek. Il n'est absolument pas une pedagogie. Il n'est absolument pas une pedagogie. Mais j'aime bien parce que ça veut dire que lui va raconter l'histoire. Mais j'aime bien parce que ça veut dire que lui va raconter l'histoire. Et nous on va pouvoir concevoir l'objet. Et c'est vraiment du travail en équipe. Donc c'est vraiment un travail en équipe, de squadre. Et même des conflits. Mais aussi des conflits. Il y aura quelque chose de bien. Et c'est des conflits et du travail en équipe qu'il va sortir quelque chose de bon. Par exemple avec Michel. Oui mais là je suis filmé là. Par exemple avec Michel. Si, tu viens filmé. Depuis tout à l'heure. Oui, je sais. J'ai tendance à oublier. Des fois je dis des conneries et après ça se retrouve sur les internets. Je ne fais plus jamais. 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 Non c'est pas facile. Non c'est facile. Donc c'est pas facile. Mais selon toi c'est une squadre qui peut avoir, c'est SECA, qui partent d'un projet low budget, donc fondamentalement d'autoproduction, qui cherchent petits financements qui peuvent être ces petites choses qui viennent d'un autre canal. Dans une petite squadre, il peut être des figures qui s'assemblent plus de roles ? Dans le sens d'autore, le directeur créatif ? Est-ce qu'il peut y avoir des profils qui ont plusieurs profils ? Bien sûr c'est vrai. Indispensable. Quelle que soit la taille des projets, si ce sont des petits projets ? Si ce sont des petits projets ? Tu vas avoir besoin d'un auteur qui va raconter une histoire. Avrai besoin d'un autore qui raconte une histoire. Sans histoire il n'y a rien. Parce que sans histoire il n'y a rien. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va imaginer l'interface, un graphiste. Normalement avec des compétences de graphiste. Tu vas avoir besoin de quelqu'un à la technique pour fabriquer. Après tu vas peut-être avoir besoin d'un monteur, si il y a de la vidéo. Il peut ne pas y avoir de vidéo. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui fait du son. Après selon le niveau de difficulté à programmer. Tu peux avoir besoin de deux types de compétences différentes dans les programmateurs. Tu vas avoir besoin de deux types de compétences différentes dans les programmateurs. Un qui va faire ce qu'on appelle le front. Un qui va faire le front. C'est-à-dire html, css, html, css, javascript. Tout ce qui va être l'animation en code. Et un autre qui va faire, par exemple, ce qui est le database. Et un autre qui va faire le database. Des fois ce n'est pas le même métier du tout. C'est quoi le database ? Et bien c'est une base de données, c'est... C'est par... C'est une programmation très pointue. C'est très difficile. C'est une programmation très avanzée, très difficile. Parce que tu recrées une fonctionnalité... Parce que tu recrées une fonctionnalité... Que des gens comme Facebook, ils ont mis 6 mois à développer à 100 personnes. Et donc toi avec des petits moyens... Donc voilà, il faut faire attention à ne pas imaginer des trucs trop difficiles. Quand tu as des petits projets... Faire attention à ne pas faire des choses trop difficiles. Faire, donc, des petits projets. Bon, et enfin je pense qu'il faut un producteur. Et puis il serve un producteur. Parce qu'il faut un producteur qui va chercher un peu d'argent. Parce qu'il faut un producteur qui va chercher un peu d'argent. Et puis il faut un chef. Il faut un chef. Il n'y a pas de projet sans chef. Ça n'existe pas. Plus le projet est collettif, plus il faut un chef. Plus le projet est collettif, plus il faut un chef. Plus le projet est collettif, plus il faut un chef. Des fois c'est la même chose. Si, à volte c'est la même chose. C'est la même chose. La même chose. Oui. Je te dis, ça dépend vraiment des projets. Depends des projets. Là dans le cadre d'Alma, moi je n'ai jamais été au Guatemala. J'aurais pu y aller. J'aurais pu y aller. Mais il y a un moment donné la confession d'Alma, elle est tellement intime. Et son accord pour parler, pour raconter sa vie. Elle l'a donné qu'à une seule personne, c'est à Michel. Et à Isabelle, la corralisatrice. Et à Isabelle, qui est l'autre corregiste. Et là, dans ce cas-là, moi je suis vraiment producteur. Je vais peut-être endosser un rôle d'auteur dans imaginer l'interface. Mais je n'ai pas de rôle d'auteur dans mon rapport à l'histoire pure. C'est compliqué parce que moi je suis très présent au montage, par exemple. Après, dans des petites équipes comme ça, c'est une intelligence collective. Et après, il y a un moment où c'est difficile de dire ça c'est moi, ça c'est toi. C'est le groupe qui produit l'intelligence. Mais en tout cas, merci de ta remarque. Parce que quand on a vu Prison Valley, qui est une grosse producce. Parce que quand on a vu Prison Valley, qui est vraiment une grosse producce. Alma aussi, c'est beaucoup d'argent. Et aussi Alma, il y a beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut faire des choses magnifiques, qui soient petites et avec peu d'argent. Je pense qu'on peut réaliser des projets magnifiques, petits, avec peu d'argent. Et ça, tout tient dans la conception. Tanatorama, c'est un bon exemple. Tanatorama est un bon exemple. Tanatorama est aussi un bon exemple. En termes de programmation, c'est relativement simple. En termes de programmation, c'est vraiment simple. C'est, je clique là, je clique là. Clicco qui et clico lì. Mais c'est la conception qui... Mais c'est la projetation. Je ne sais pas si tu sauras traduire le mot écran. Je sais quand on met une bague dans une boîte, c'est un écran. C'est souvent une expression que j'emploie. Un écran. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est pas forcément très gros, ça peut être petit quoi. Et même j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui... Et j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui... C'est même peut-être plus intéressant d'essayer de fabriquer des petites œuvres. C'est mieux de fabriquer des petites œuvres. Sur des durées de consultation qui sont relativement courtes. Con des durées de consultation relativement courtes. Plutôt que d'essayer de se lancer dans un immense... Plutôt que de lanciar dans des immenses projets. Aussi parce que la durée moyenne d'un internaute... Quand on est à plus de 20 minutes... Quand on est à plus de 20 minutes... C'est énorme. C'est déjà énorme. Quand on dit moyenne... On compte ceux qui ont été jusqu'au bout... Et ceux qui sont partis à la première seconde. Si, en moyenne... Si parla de quelles qui sont restées jusqu'à la fin... Et quelles qui sont partis dès le premier à la seconde. Donc, d'ici la moyenne. Par exemple, sur Alma... Sur le site web d'Alma... On va bientôt arriver à un million de visites. Si, arrivera d'un million de visites... Molto presto, sul sito. Il y en a cent mille. Ce ne sont cento mille. Ils sont arrivés sur ce site parce qu'ils ont tapé Guatemala... ...que sont arrivés sur ce site... ...solo pour avoir cliqué Guatemala. Peut-être qu'ils cherchaient des billets d'avion... Ou des informations... Magari, ils cherchaient des billets d'aéreo... ...d'une information sur Guatemala. Donc, eux, ils vont repartir tout de suite. Donc, quelles personnes se ne andranno subito dal site. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Si, ce sont les taux de rebond. Si, ce sont les taux de rebond. Non ne sais pas comment ils sont chiamés. Si. Donc ça... Plus le taux de rebond est élevé... Plus ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur ton site... ...alorsque normalement ils ne devraient pas. Plus ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur ton site... ...mais qui ne devraient pas. Ou ça veut dire que quand ils arrivent... Ou bien... ...significa que quand ils arrivent sur la page d'accueil, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le programme. Quand ils arrivent sur la page d'accueil, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le programme. Voilà. Et ça, le taux de rebond, c'est un signal extrêmement... ...onnet. Donc, la frequence de rebond est vraiment un signal onest... ...et qui peut faire très mal. ...que peut faire très mal, aussi. Peut ferir. Donc, je vais essayer de raconter un peu l'histoire d'Alma. Après Prison Valley, je cherchais moi une nouvelle histoire à raconter. Et je ne trouvais pas. Et non la trouvais. J'ai vu... Evidemment, on reçoit beaucoup de projets. Ovviamente, riceviamo un sacco de projets. Et c'est... Voilà. En fait, souvent, les projets qu'on reçoit aujourd'hui, c'est souvent des thèmes. Ma, spesso, quelles que riceviamo sont des thèmes, plus que autres. Mais ce ne sont pas des histoires. Ma non sont des histoires. Et moi, je cherchais vraiment une histoire. Je, invece, cherchais une histoire. Une bonne histoire, c'est dans les films de David Lynch. Une bonne histoire, c'est dans les films de David Lynch, ad esempio. Ça commence, la première scène. Il y a une voiture. Il y a une voiture. Et puis, il y a un accident. Puis, c'est un incident. Et puis, là, il y a un chien qui arrive. Puis, un cane qui arrive. Et voilà. Ça, c'est un début d'histoire. C'est qui... Qu'est-ce qui est devenu le personnage ? Et puis, après, il y a un plan sur la voiture, le personnage a disparu. Puis, c'est un piano sur le personnage et la voiture n'est plus. Voilà. Là, il y a une histoire qui démarre. Et il y a une histoire, d'ici. Je le dis parce que souvent c'est difficile de définir qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire. Et donc, pour trouver des histoires, il y a quelqu'un que je vois régulièrement. C'est un des patrons de l'agence Vue. Qui est un des propriétaires de l'agenzia Vue. Qui est une agence de photographes. Qui est une agence de photographes. Une grosse agence de photographes française, mais connue aussi. C'est Patrick Codomier. C'est le producer principal. C'est lui qui est en contact avec les photographes. C'est lui qui est en contact avec les photographes. Une vingtaine de photos de Michèle. Aveva, sur l'iPad, une vingtaine de photographies de Michèle. Et déjà, je regarde les photos, je dis wow. Il y a quelque chose, vraiment. Et il me dit oui, oui, il travaille sur les gangs. Ça fait quinze ans qu'il travaille en Amérique du Sud. Et il me dit, mais depuis trois, quatre ans. Il est en contact avec une fille qui s'appelle Alma. Et là, il commence à me raconter l'histoire d'Alma. Et il m'a commencé à raconter l'histoire d'Alma. Et là, j'ai dit, vous, là, tout de suite. En fait, comment tu trouves une histoire à produire ? Quand tu es producteur, pourquoi tu dis oui à un auteur ? Et quand tu es producteur, comment tu fais à dire si à un auteur ? C'est de la métaphysique. Et de la métaphysique, quasi. Il n'y a pas de règles. C'est, non ci sont règles. La première, c'est l'intuition. La première, c'est l'intuition. C'est, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et puis, la deuxième, c'est que tu projettes toi tes envies. La seconde, c'est que tu projettes tes envies. Et après, une fois passé ça, calmement, Et puis, con calme. Tu dis, ok, tu sais que ce type d'histoire-là, ça peut intéresser ce diffuseur-là. Tu sais que un type d'histoire peut intéresser un distributore particolare. Tu me demandais pourquoi Arte avait décidé de s'engager dans Prison Valley. Parce que, à juste titre, des documentaires sur la prison, il y en a eu des centaines. Mais parce que Arte avait compris que le sujet, ce n'était pas la prison. C'était… 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 C'était le capitalisme et la crise financière. C'était… 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 Je ne sais pas comment faire, parce que si tu traduis… Je voudrais bien vous montrer quelques minutes. Je voudrais vous montrer quelques minutes. Mais c'est compliqué de traduire. Tu peux faire l'effort de traduire un peu ? Oui, oui. Parce que ça va durer 5-6 minutes. Oui. Donc, vous voyez, pareil, je l'aurais dit tout l'après-midi. C'est toujours… C'est vraiment la griffe des programmes Upian. C'est toujours la même construction. C'est toujours la même construction. C'est toujours la même construction des programmes Upian. C'est une sorte de… C'est une sorte de patte. Le titre, la descriptif… C'est peu. Donc là, je vais vous faire la projection depuis l'iPad. Ça veut dire que le programme, il est déjà chargé. Je vais vous montrer l'iPad, où est déjà été chargé. On va le faire en… Vous voulez en français ou en anglais les sous-titres ? Vous le voulez en anglais ou en france ? Comment vous le capitez mieux ? En anglais ? Oui. Ok. 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 J'avais 15 ans quand j'ai voulu m'intégrer à une pandémie. Je savais dès le début que les règles étaient de m'attaquer, de rober, de torturre et autres choses qui se font dans la pandémie. Au début, quand je suis arrivée à la maison où j'avais cette fille, mes amis, j'ai voulu la violer. J'ai regardé quand j'ai voulu la violer, mais ils m'ont donné la ordre de m'attaquer parce qu'ils pouvaient l'attaquer avec la policière et tout ça. Donc, ils n'avaient pas des armes parce qu'ils n'avaient pas des armes et ils m'ont dit qu'il faut m'attaquer. Ils m'ont dit qu'il faut m'attaquer, mais il faut m'attaquer. Donc, avec mes amis, qui m'a aidé à faire ça, il y... 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 ldu... il. il y... qui pourrait mourir et aussi nous avons dessinadores, cuchillons et tout ça. En réalité, c'est difficile parce qu'elle me suplicait beaucoup pour ses enfants et... Pour moi, c'est que ça m'a fait beaucoup, mais au final je l'ai fait, pour me sentir une femme gentil devant tous mes amis. Et je l'ai fait pour donner le second step, c'est que j'ai été intégrée directement à la pandilla. Elle me suplicait beaucoup, mais au final, mon odieux, mon rencour, que j'avais dans moi, elles ne l'ont entendu. Et je l'ai fait. Et... Nous allons baptiser, nous allons intégrer maintenant à la pandilla. Tu vas être une de nous. Et le raflero de mi clica, m'a donné les deux options. Que era... Qu'est-ce que te guichemmes à la ley del cholo ? Que me violaran ? Ou qu'est-ce que te guichemmes ? Ok. Donc, je lui ai dit... Je ne... Je ne voulais pas que me violaran, parce que j'avais vu comment ces choses. Et je ne voulais pas être une chique débit, ou quelque chose. Non. Je voulais que me golpearan, pour sentirme avec force, igual que les autres, et que me respetaran toujours. Et donc, quand nous avons été en la réunion, me golpearon. 4 chicos de mi clica, me golpearon por varios segundos, y luego, eh... Ils m'aiment me ayudaron a alimentar, y yo me sentía muy destrozada por los golpes, y todo lo que mis sentimientos tenía dentro de mí, pero... me sentía orgullosa de ser parte ya de ellos, y entonces ellos me abrazaban, y con orgullo me decían bienvenida al barrio, porque ella es miembro de nuestra clica. En mi clica éramos como... treinta, como más homies. Nos la pasábamos todos los días en la calle, pero nosotros tratábamos en esos momentos de divertirnos. Tomando, fumando, fumando... de vez en cuando, porque no podemos hacerlo... Je ne vais pas a nevejar toda la colección. Alors, je vais vous montrer tout le vídeo. Puede que... Puede que... Puede que in break. Si voulais, je voulais la faire en entier, mais ça dure 40 minutes. Dura 40 minutés, non so si lo volete vedere tout. Oui. C'est très forte. È molto forte, si. Normalement il faut le regarder en entier Parce que là les 7 premières minutes, les 5-6 premières minutes Parce que les premiers 5-6 minutes C'est vraiment un monstre Sono davvero un monstre, dipingono Alors que tout le sujet du programme Mentre tout l'argomento, le sujet du programme C'est que c'est pas seulement un monstre Fanno voir que elle n'est pas seulement un monstre Pour moi la phrase c'est que c'est un monstre que tu vas te mettre à aimer Et pour moi c'est un monstre que tu puis aimerai Et voilà, c'est une grande histoire, c'est un principe de littérature C'est quelque chose de très très fort Donc c'est à la fois ça et c'est à la fois Et là on revient sur des thèmes qui me sont chers Si ritorna sur des thèmes qui me sont cari Est-ce que c'est vraiment elle la culpable ? C'est elle la culpable ? On va au fur et à mesure du programme On va comprendre pourquoi elle en arrive là Et pendant le programme On va comprendre pourquoi elle est là Et pourquoi on en arrive dans des pays A cette violence qui fait que des adolescents de 15 ans Donc c'est pas juste elle, c'est évidemment l'environnement sociologique, écologique et économique. C'est évidemment les traces d'une violence dans la société qui est partout. Et donc tout le principe narratif de l'histoire, c'est qu'elle, elle va nous raconter sa vie, c'est une confession. Et donc c'est une confession filmée d'une manière extrêmement sobre. Voilà, il n'y a pas d'élément extérieur, il n'y a pas d'autres personnages, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de gens qui viennent donner leur avis. C'est vraiment donner la parole, entièrement, à quelqu'un de l'intérieur du gang. À quelqu'un qui a fait partie de la gang. Donc c'est vraiment un parti pris très fort. Et là, si je descends, parce qu'en fait quand le programme commence, je vois qu'en haut il se passe quelque chose. Et là, donc, du coup, avec le doigt, je fais glisser. Et là, donc, du coup, avec le doigt, je fais glisser. Et là, je m'aperçois qu'il y a un deuxième film. Et là, dans ce film là, je vais avoir finalement tout ce qui est du domaine de l'évocation. Donc c'est un jeu entre confession et évocation. Par exemple, les images qu'on a vu du corps au sol. Il s'agit pas du corps de la fille dont elle parle. C'est un autre. Donc ça veut dire que là, au montage, on choisit d'illustrer ses propos avec une image qui est proche de ce qu'elle dit. Parfois, on va avoir une image complètement différente. Le lien peut être très indirecte. Il lien peut être très indirecte. Après, vous avez vu, on a des dessins. Puis, vous avez vu, on a des dessins. Et évidemment, on va utiliser des dessins. Donc, si utilisent des dessins. Pour illustrer des scènes qui sont passées où on n'a pas des images. Pour illustrer des scènes qui sont passées mais qui n'ont pas des images. Ou pour illustrer des scènes qui se passent à l'intérieur de sa tête. Ou pour illustrer des scènes qui sont passées dans sa tête. Et ça va rajouter un élément artistique fort. Il y a certains dessins qui sont presque aussi violents que les images, que les photos. Il y a des dessins qui sont violents que les images, que les photos. Donc là, finalement, c'est un énorme choix qui est laissé à l'internauta. Donc, c'est une grande scèlte à l'internauta. Est-ce que je reste tout le temps avec elle ? Devo rester tout le temps avec elle ? Est-ce que des fois je m'échappe ? Mais qu'est-ce que je vais trouver là-haut ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je vais trouver là-haut ? Je ne sais pas. Quand je suis là-haut, des fois j'ai envie de revenir vers elle parce que son visage me manque. À volte, quand je suis en dessous, j'ai besoin de retourner à son viso, parce que son viso me manque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ses yeux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ses yeux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ses yeux. Donc, je vais tout le temps avoir l'impression de manquer quelque chose, de rater quelque chose. Il y a toujours comme ça une forme de tension, de frustration. Donc, il y a toujours une forme de tension et de frustration. Et là, c'est une analyse un peu à posteriori. Et puis, c'est une analyse un peu à posteriori. Mais finalement, l'internaute se retrouve dans une position où il est confronté à des choix. Et elle aussi, on pourrait dire d'une certaine manière, que sa vie ce n'est que des choix. Et, malheureusement, souvent des mauvais choix. Et, s'fortunatamente, anche des cattives sceltes. En gros, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va donc, elle raconte les premiers crimes comme ça. Donc, elle raconte à l'inizio. Ensuite, elle va raconter la vie quotidienne dans le gang. Racconta la vie quotidienne dans la gang. Et puis, petit à petit, elle va venir à des choses plus personnelles. Et elle va se mettre à parler de sa famille. Et notamment du rapport avec son père. Son père qu'elle aimait énormément. Mais qui avait un vice et qu'il était alcoolique. Et qu'évidemment, il devenait violent. Et notamment violent avec sa mère. Jamais avec elle. Mais jamais avec elle. Mais elle, dans sa... Elle dit. Mais elle le dit. Parce qu'elle parle très bien. Elle a un vocabulaire très riche. Elle a un vocabulaire très riche. Elle parle très bien. Et elle dit. Moi, je ne supportais pas quand je voyais mon père faire ça. Elle disait. Quand j'ai vu faire ça à mon père, je ne sois pas ça. Et elle dit. Je me suis juré que jamais aucun homme... Et je me suis juré que jamais aucun homme... Et je me suis juré que jamais aucun homme m'aurait... Et finalement, elle dit la même chose au début. Que elle a fait ça pour être forte. Que elle l'a fait pour être forte. C'est ça. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Les enfants de... Moi, mon fils de 10 ans, il dirait... La question d'Alma, c'est... Tu préfères tuer ou tu préfères être tué ? Gli amici de mon fils de 10 ans direbbero... Tu préfères uccider ou être ucciso ? A la question d'Alma. C'est une grosse question. C'est Shakespeare, quoi. C'est presque une question, une question shakespearienne. C'est ça. Et ensuite, elle va parler de son père. Elle va parler de son enfance. De la sua infanzia. Et du moment où elle est obligée d'arrêter l'école. Et du moment où elle est obligée d'arrêter l'école. Parce que sa mère n'a plus d'argent. Et donc, sa mère lui dit, il faut que tu ailles travailler. Et elle, elle dit, elle a une telle déception d'arrêter l'école. Et elle est tellement délouée du fait de laisser la scuole. Que petit à petit elle se met à rentrer dans le gang et à trainer dans la rue, quoi. Et comme c'est un personnage fort. Et comme elle est un personnage fort. Elle va vite devenir un personnage fort du gang. C'est ça. Alors ensuite, elle va beaucoup raconter ses histoires d'amour. Et notamment une histoire d'amour qui se passe mal et qui la force à partir aux Etats-Unis. En particulier, une histoire d'amour qui va à finir mal et qui la force à aller aux Etats-Unis. Elle va dire qu'aux Etats-Unis, elle ne supporte pas les Etats-Unis, qu'elle a besoin de revenir dans son pays. Parce que son pays lui manque. Et là c'est un moment très beau parce qu'elle sourit. Elle est belle, elle est contente de revenir. Elle est belle et contente de revenir. Et elle va revenir dans la gang. Donc, elle retournera une autre fois dans la gang. Elle tombe amoureuse d'un garçon. Elle se enamorerà d'un garçon. Elle tombe enceinte. Et elle rimarrà incinta. Mais son mec, un jour violent à cause de l'alcool, va la frapper. Le garçon la picchierà violent à cause de l'alcool. Et elle va perdre son bébé. Et elle perdra son bébé. Et là elle se dit, bon, basta. Et là elle se dit, basta. J'arrête le gang. J'arrête le gang. J'arrête le gang. Et donc elle raconte qu'elle va voir les chefs et qu'elle leur dit, voilà, moi j'arrête. Donc elle dit qu'elle va à trouver les chefs de la gang et qu'elle veut s'arrêter. Et ils refont le même baptême. Et ils le font le même baptême. Que l'on fait au début, c'est-à-dire... C'est-à-dire... La picchiano. Voilà, ils la frappent. La picchiano. Et ils lui disent, c'est bon, tu peux y aller. Et ils disent, va bien, tu peux y aller. Sauf qu'elle tourne le dos. Ma puis elle tourne le dos. Ma puis elle tourne un petit peu. Elle marche un petit peu. Et là elle entend des coups de feu. Et elle sent des coups de feu. Et en fait, c'est les gens qui tirent le dos. Et ils sont des amis qui le commencent à disparer. Et ils la laissent pour mort. Et la... Credent qu'elle soit morta. Et en fait, elle ne meurt pas. Mais en fait, elle ne meurt pas. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma. Et elle va se réveiller ensuite à l'hôpital. Et elle ne peut plus marcher. Aujourd'hui elle est dans une chaise roulante. Elle est dans une chaise roulante. Elle ne peut plus marcher. Bon, c'est... C'est... C'est dur quoi. C'est pesant comme histoire. Donc c'est... Je vous raconte son histoire parce que... Parce que... Je ne peux pas la laisser là avec juste ce que je vous ai montré. C'est aussi l'histoire d'une fille qui a un courage énorme. Ve la racconto pour ne pas vous laisser en sospes. Et la histoire est aussi d'une fille qui a un courage énorme. Et ne serait-ce que la force de témoigner comme ça à visage découvert. Et de dire voilà. A viso scoperto. Racconta les sues choses. Et dice, eccomi. Parce que bon, elle dit quand même qu'elle a tué... Là elle confesse deux crimes. Dice aussi qu'elle a commesso deux crimes. Elle a ucciso. Et elle est condamnée à mort par son gang, etc. Et est aussi condamnée à mort par son gang, etc. Il faut vraiment un courage énorme. Donc voilà, nous on a dit... Enfin, on s'est dit voilà, pour raconter cette histoire, il faut jouer tout le temps entre cette confession qui est un diamant brut. Et toute la puissance des images fabriquées par Michel. Et voilà. Et donc là il n'y a plus de clics. C'est-à-dire qu'on est dans un programme où l'interactivité... Et qui non... Non siamo plus nei clics. Cioè, siamo in un programme d'interactivité. Et sur internet c'est pareil. C'est juste vers en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on peut passer d'alto à basse. Donc je n'ai plus de clics, je n'ai plus de chemin de traverse. Donc je n'ai plus de clics, je n'ai plus de chemin de traverse. Il n'y a plus... Il n'y a plus de choix A, choix B. Non, non, scelta A, scelta B. Non, l'interactivité elle est très très douce. L'interactivité est très douce, en ce cas. Et en même temps elle est tout le temps là, tout le temps. Et elle est lente, mais c'est toujours. Et on a une construcció finalement relativement lineaire. Et c'est une reconstrucció relativement lineaire. C'est-à-dire qu'une petite explication des singoles photographies? Oui. C'est-à-dire qu'une petite photographie a un texte qui explique ce qu'est-à-dire. Chaque photo a une explication de ce qu'on passe dans la photo. Ce qu'est-à-dire. Ah, une légende? Non, pas dans le film. Non, non dans le film. Parce qu'on utilise des photographies... Comment dire... On fait confiance au spectateur. Pour qu'il puisse se projeter lui. Par exemple, à un moment donné... Par exemple, à un moment donné... Elle parle du viol. Parle de la... De la stupro. Et là, à ce moment-là, on montre juste des photos de Michèle qui sont magnifiques. Et ce sont des photos de Michèle magnifiques. Celle-ci qu'on voit en petit, c'est juste un enfant qui joue avec deux poupées. C'est un enfant qui raconte... Un enfant qui raconte... Un enfant qui raconte... Un enfant qui raconte... Un viol. C'est ce qu'est-à-dire. Un stupro. C'est-à-dire, c'est... Là, il n'y a pas besoin de légende. Peut-être que plein de spectateurs n'ont pas compris. Certains n'ont compris. Peut-être que plein de spectateurs n'ont pas compris. Mais... Justement, je pense qu'un bon programme c'est... Il ne faut pas appuyer trop. Penso qu'un bon programme non bisogna spingere molto. Au contraire, il faut faire confiance. Ma bisogna dare fiducia. Il y a une question ? Oui. Ah, sur Flash. Flash. Pour tout ce qui est... L'ordinateur c'est Flash. Per tout ce qui concerne le computer c'est Flash. Honnêtement, aujourd'hui Flash ça reste la meilleure technologie pour la vidéo interactive. Secondo me, Flash rimane le meilleur strumento pour la technologie interattiva. Et l'inconvenient c'est que... L'inconvenient c'est que... C'est que ça marche pas sur l'iPad. Non funziona sur l'iPad. Or, quand on a travaillé ce programme... Quand abbiamo lavorato sur questo programme... Au fur et à mesure où on travaillait, on s'est bien rendu compte que l'iPad allait être l'endroit idéal. Abbiamo capito che invece l'iPad era il luogo ideale. Parce que l'interactivité... Perché l'interactivité... Elle est vraiment faite pour la tablette. Elle est faite proprio per i tablettes. Là t'es tout seul avec ton casque. Tu peux... Et en plus tu la touches, quoi. Tu es solo, con le cuffie... Il y a un truc qui se passe, qui marche, quoi. Et c'est quelque chose qui se passe. Donc on a transformé la technologie Flash en technologie Air. Oui, Adobe Air. Qui permet de faire des applications pour l'iPad. Globalement dans le même esprit que Flash. C'est la même personne qui a fait Flash pour le site qui peut programmé en Air. C'est la même personne qui a fait Flash pour le site qui peut programmé en Air. Oui, on y a pensé. Si, on y a pensé. Si, on y a pensé. Si, on y a pensé. On y a pensé. Ma l'abbiamo scartato. Troppo complicato. Non, non, complicato. C'est... On voulait quelque chose de très très simple. Volevamo quelque chose de semplicissimo. Si, si. Si tu veux. T'étais pas là toute là. Mais Prison Valley... Prison Valley. Il y a beaucoup d'éléments du jeu vidéo. C'erano molti elementi de videogiochi. Là, dans cette histoire là. Qui, in questa storia, non c'est niente. Sobria. Sobria. Forte. Emotion. Forte. Emotion. Non, après par contre il y a... Il y a toute une série de modules en plus. Donc, invece, c'est toute une série de modules en plus. Qui sont finalement en forme de livres numériques. Qui sont un livre digitale. Alors, si tu veux en apprendre plus sur les maras. Par exemple. Si tu veux en apprendre plus sur les maras. Si tu veux en apprendre plus sur les maras. Par exemple. Parce qu'il y a plein d'autres thèmes. Il y a plein d'autres thèmes. Sur les photos. Ou sur les vidéos. Non, des photos. Et là, il y a des légendes. Et là, il y a des légendes. Il y a des légendes. Une photo. Une légende. Une légende. Une légende. Et à chaque fois la légende, elle vient à se placer pour ne pas gêner la photo. Et à chaque fois la légende, elle essaie de ne pas gêner la photo. Donc, tu peux passer au moins... presque... Ouais, au moins encore 40 minutes. Et au moins encore 40 minutes. Et à l'autre 40 minutes. Si possono trascorrer. Et euh... Le génocide du Maya. L'histoire. La géographie. La histoire. La géographie. Tout ce que c'est pour la prévention. Et là, il y a que du texte et des photos. Il y a plus du visage. Et ici, il y a des textes et des photos. Il y a plus du texte et la belleza des photos. Bien sûr. C'est ça. C'est ça aussi la belle photo. Bien sûr. Ce sont des photos, c'est 15 ans de travail. Ce sont 15 ans de travail. Ce sont des photos extraordinaires. Ce sont des photos extraordinaires. Bien sûr, ça joue. Mais de toute façon... Oui, il faut des bons matériaux quoi. Si, servono dei buoni materiali, ovviamente. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si. Vous avez essayé de nous envoyer un truc qui accoglie la confessione. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier voyage. Ils connaissaient Alma depuis 4 ans, quand on a décidé de travailler ensemble, ils ont fait un premier voyage et ils ont parlé avec elle, ils ont enregistré en audio et ils ont fait quelques tests de camera, du coup c'est ça qu'on appelle le développement éditorial. Du coup quand on a écouté l'audio, on a pu plus ou moins commencer à écrire qu'est-ce que va être cette histoire, comme s'est évoluta la histoire. Parce que c'est l'une des choses, Arte, ils ont besoin, et même il n'y a pas que Arte, parce que là dans ce programme on a Arte, mais il y a aussi de l'argent anglais, de l'argent américain. Tu as besoin de raconter l'histoire avant de l'avoir filmé. Tu as besoin de raconter l'histoire avant d'avoir filmé. Et c'est ce qui est le plus difficile en un documentaire. Et c'est ce qui est le plus difficile en un documentaire. Bien sûr en fiction tu sais, tu l'écris. Mais en un documentaire tu... En une fiction tu le sais, la scrivi, mais... Mais c'est pas la seule utilité, c'est-à-dire qu'une fois que tu sais à peu près l'histoire que tu vas raconter, là tu peux vraiment commencer à réfléchir. C'est là que tu commences à réfléchir, c'est quand tu connais ton histoire. Et donc on a vu ce qui allait, ce qui allait pas. Et donc on a ajusté la manière de filmer, on a changé les choses. Et ensuite ils sont repartis une deuxième fois. Et là, on a construit un studio dans la banlieue de Guatemala City. Un petit studio, par exemple. Un petit studio, par exemple. Et dans une maison. Et là il y a sept jours avec elle, juste les deux auteurs et l'ingénieur du son. Et erano proprio i deux autori, l'ingénieur du son, l'ingénieur du son et elle. Et il doit y avoir sept ou sept heures de rush, quoi. Et ci sont stati 6-7 heures consecutive. Et ils ont fait l'intervista en toute profonde. C'est-à-dire qu'ils ont fait une série de demandes. Ou elle a parlé librement. Et il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Donc c'est un montage. Si. C'est-à-dire qu'une seule intervista. Non, c'est un montage. C'est dur le montage. C'est dur le montage. C'est dur le montage. Il faut que tu respectes sa parole. Il faut pas que le montage raconte une autre histoire. Il montage non doit raconter une autre histoire. Et en même temps, il faut que tu racontes une histoire qui emmène le spectateur. Il faut raconter une histoire qui transporte le spectateur. Eh oui, mais ça reste une histoire, c'est pas juste un document, non c'est juste un document. Donc là on a travaillé avec une monteuse de fiction. Et elle a monté les deux films, celui du bas et celui de l'autre. Et c'est très très long. Et c'est très long comme travail. Oui. L'idée de Coubert. 6-7 heures. Il y a beaucoup de larmes. Elle pleure. Il y a beaucoup de larmes. Elle ne pleure pas quand elle raconte le crime. Elle ne pleure pas quand elle raconte le crime. Mais elle s'effondre dans les larmes quand elle pense à son père. Mais quand elle pense à son père, elle s'effondre dans les larmes. Donc au début, presque, on voulait l'appeler les larmes d'Alma. Et donc on a... et en fait, non, on a changé, on a enlevé les larmes parce que... Il y en a moins parce que sinon c'est... Il y en a moins parce que sinon c'est... Il y a moins parce que sinon c'est... Ne avons mis de moins, sinon c'est trop. Après là on rentre dans des choix... Il y a plus dans des choix... Il y a plus dans des scèltes particulières. Et... Si. La Stagricks a fait un compenso ou seulement... Parce qu'elle a retenu hier aussi. A participer. Ça normalement il faut bien que je coupe la caméra mais... Il faut bien que je coupe la caméra mais... Il faut bien que je coupe la caméra mais... Non, oui, elle est... Non, non... On enleve l'audio. Non, ok. Si. Mais en fait... C'est une question compliquée, oui. En fait... On l'a considérée comme auteur. L'abbiamo considérée comme auteur. Voilà. C'est... Mais oui, on peut en parler après. C'est une longue discussion parce que c'est... C'est une longue discussione, parce que c'est... C'est... Mais... En fait, au départ, non. All'inizio, non. Comunque, la réponse. Une fois que tout est fini. Une fois que tout est fini. Oui. Si. Mais il n'y a pas de... Elle le fait pas pour l'argent. Et c'est plus... Parce qu'en fait, elle a dû... Elle a dû déménager. Enfin, il y a des problèmes de sécurité qui sont gigantesques. C'erano des problèmes de sécurité gigantesques. Et là, évidemment, l'argent devient quelque chose d'important. C'est un sujet compliqué. 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 vous vous souvenez tout à l'heure on avait parlé de Libération qui était partenaire là sur Allemagne il y a trois partenaires Rue 89 c'est un journal un journal d'informations seulement sur internet un journal d'informations solo sur internet engagé France Info qui est l'autre la radio publique aussi mais plus sur l'information plus sur l'information et un hebdomadaire culturel et puis c'est un quotidien un hebdomadaire ça veut dire que sur rue 89 par exemple j'ai pas de il sito il sito era agghindato c'era una notizia principale un documentaire un documentaire un événement un documentaire un avveniment c'est à dire que le journal s'engage c'est-à-dire qu'il y a trois partenaires c'est-à-dire qu'il y a trois partenaires et là le programme il démarre immédiatement et il programme inizia immédiatement c'est-à-dire qu'il rep c'est-à-dire qu'il démarre le programme comme vous avez vu sur l'iPad fullscreen c'est-à-dire que je les fais plus ils viennent plus du tout je demande même plus à l'internaute de venir sur mon site et l'expérience elle est totale elle est complète alors il n'y a pas sur le site de rue 89 il n'y a pas tous les modules comme ça ça c'est que chez nous il n'y a pas non ci sont tous ces autres voilà elementi ce sont-à-dire qu'on donne aussi sur notre site la possibilité à tout le monde de partager le programme sur notre site si d'a la possibilité à tous de partager le programme c'est-à-dire que demain tu peux venir tu prends le site copier-coller et tu le donnes à tes internautes et tu le donnes à tes internautes par exemple sachant que le programme est géobloqué sur toute l'Amérique du Sud c'est-à-dire qu'il n'y a pas à tes internautes c'est-à-dire qu'il n'y a pas à tes internautes c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas à tes internautes c'est-à-dire qu'il n'y a pas à tes internautes d'audience en termes d'audience à chaque fois qu'un internaute clique ici et que ça lance le programme et que ça lance le programme j'ai une audience elle est comptabilisée chez moi l'audience viene comptabilizzato da me Amine Arte la coproduction comme coproduction mais à chaque fois qu'il y a un clic qui amène sur cette page l'audience elle est pour rue 89 moi j'ai l'audience du fichier et eux ils ont l'audience de la page voilà et oui eux ils peuvent continuer à mettre à mettre de la publicité en haut de la publicité en haut c'est pas moi c'est pas mon problème non sono io et non est un meu problème là vous voyez pas la publicité parce que moi je surf sans pub mais non vedete publicité moi j'ai bloqué je bloc parce que je l'ai bloccato mais sinon il y a des publicités parce que sinon ci sarebbero des publicités d'appartement ou des banners non donc non mais si on se projette un peu si si on si on fait un peu de projection quindi si si fanno un peu di projezioni ça veut dire que je pourrais je pourrais imaginer potrei imaginare demander à rue 89 qu'on partage les revenus publicitaires chiedere a loro di condividere le entrate publicitarie je pourrais potrei chiedere à rue 89 en réalité sur 80 000 visites ma in realtà sur 4 000 visites ça ferait allez 300 euros et encore même pas 80 000 sur rue 89 80 000 visites sur rue 89 à 10 euros le millier de pages vues ouais donc ça ferait à 10 euros ça ferait 800 euros allez net il me reviendrait 100 euros 150 mi verrebbero netti 150 euros bon je l'ai dit invité moi à bouffer quoi il lui dit invitate moi à mangiare insomma mais parce que c'est pas ça que je viens chercher je viens pas chercher de l'argent je viens chercher de l'audience non vengo à chercher des soldi vengo à chercher un publico je viens à rencontrer des spectateurs donc vado à rencontrer des spectateurs mais c'est important que si comptabilise la visite sur le site bien sûr parce que Arte du coup ils peuvent dire parce que Arte vous peut dire ce qui intéresse Arte ce n'est pas que l'audience elle se fasse sur son site quello qui interessa à l'oro non est que l'audience si fasse sur leur site ce qui les intéresse c'est que leur film leur programme soit vu et c'est ça la vraie mission de service publico c'est pas juste de l'audience pour faire de l'audience non est juste pour faire de l'audience mais bon c'est vrai que Arte c'est un partenaire un peu particulier mais c'est vrai que Arte est un partenaire un peu particulier un peu particulier qui prend des risques qui corre des risques donc voilà là je pense qu'on a vu pas mal de on a vu pas mal de choses nous avons vu beaucoup de choses je crois non je ne sais pas si vous avez des questions non so si vous avez des questions je n'ai pas d'internet donc je voulais montrer d'autres trucs je voulais mostrar d'autres choses mais non j'ai internet donc ça met trop de temps ci mette trop de temps à caricare on peut regarder un peu de halme un petit peu plus ah oui allez un petit peu